On se permet de mettre en évidence quelques propriétés de propagation des ondes électromagnétiques radiofréquence. Pour cela, je vais utiliser un émetteur d'ondes avec une antenne émettrice en forme de cornée, qui émet des ondes dirigées vers l'avant, et un récepteur d'ondes équipé également d'une antenne réceptrice en forme de cornée. L'émetteur d'ondes émet des ondes électromagnétiques dans le domaine des radiofréquences micro-ondes. Lorsque je vais aligner l'antenne réceptrice avec l'antenne émettrice, on va percevoir un son qui signifie que le récepteur reçoit bien des ondes en provenance de l'émetteur. Autrement dit, le récepteur transforme les ondes reçues en signal sonore. Ce montage va permettre de savoir quels sont les matériaux qui sont traversés par les ondes radiofréquences. En disposant une plaque transparente de plexiglas dans le faisceau, on constate que le récepteur émet toujours un son, signifiant que les ondes traversent le plexiglas. En disposant une plaque de bois, on constate que les ondes traversent également le bois. Avec une plaque de béton, on constate que les ondes ne sont pas complètement stoppées, mais simplement atténuées. Lorsqu'une onde radiofréquence rencontre un obstacle, une partie de son énergie est absorbée et transformée en énergie thermique. Une partie continue à se propager à travers l'obstacle et une partie est réfléchie. Cette propriété de propagation des ondes à travers les matériaux de construction nous est très utile parce qu'elle nous permet par exemple d'écouter la radio, d'utiliser nos téléphones portables et de nous connecter à Internet par les systèmes Wi-Fi à l'intérieur des bâtiments. Si on poursuit l'expérience avec des matériaux métalliques, on constate que les ondes radiofréquences ne traversent pas une fine plaque métallique car l'onde se réfléchit totalement et ne pénètre pas le métal. Avec des grilles métalliques, on peut aussi stopper le passage des ondes. C'est le principe des cages de faraday. Pour cela, il faut que la taille de la maille de la grille soit adaptée à la longueur des ondes à stopper. Dans notre cas, l'émetteur émet des ondes de grande fréquence et de petite longueur. Seules les grilles de faible maillage peuvent donc stopper les micro-ondes. Une porte de four à micro-ondes est équipée d'une grille métallique de faible maillage qui empêche les ondes de sortir du four. De manière générale, les plaques métalliques pleines ou les grilles métalliques à fin maillage ne laissent pas passer les ondes radiofréquences comme celles de la téléphonie mobile, du Wi-Fi ou des fours à micro-ondes. La main, comme tous les tissus humains, contient beaucoup d'eau. L'eau est un élément qui absorbe bien les ondes électromagnétiques, notamment les micro-ondes qui sont des fréquences élevées. ... ... ... ... ... ... ... ... ...